Le président du programme de geste de la Montérégie, c'est globalement une exécutive du progrès, c'est le gouvernement de l'Égypte qui organise l'événement. Et je remercie beaucoup la société Saint-Germain-Baptiste, Boris Hussier, Pierre Lemoyne-Duconville, et les grands circonscriptions du PQ, du Bloc, qui ont aussi aidé à diffuser le message, le mouvement Montérégie français, ainsi que l'autre journal, que je sais qu'on peut lier aussi. Je remercie les conférenciers ou les personnalités qui sont présentes, donc M. Daniel Terp, qui est candidat à la présidence. Le président de la société Saint-Germain-Baptiste, section de Ressuscit, M. Michel Lepage. Pour Ressuscit, c'est Mme Agathe Boyer. L'ex-député de Brassard-la-Trairie, M. Lucie. Madame la députée de Saint-Bruno-Saint-Dipal, en Carole-de-la-Vallée. M. Romain Philpeau, qui est conférenciiste ce soir et auteur de « Derrière l'état des marais et des paroles ». M. Gilbert Parquet, président des intellectuels pour la souveraineté et ex-ministre de la science et de la science et de la science et de la science. Si j'oublie des gens, ça serait possible. Donc, je vais commencer tout de suite par une allocution du président de la société Saint-Germain-Baptiste, M. Simon-Biard, ça va trembler et il va vous dire quelques mots. Alors, oui, oui, j'ai oublié quelques personnes. C'est tout important, c'est-à-dire que je n'ai rien. Alors, il y a un lycée à l'année dernière qui était président avant de la région de Montérégie ou FJBQ et qui est maintenant à l'exécutif national comme responsable des cours de jeunes. M. Raphaël Côté-Bernier, qui est président de Montréal-Ouest. M. Louis-Joseph Benoît, qui est responsable du contenu de l'exécutif national. M. Louis-Joseph Benoît, qui est évidemment le président de Montréal-Ouest. M. Louis-Joseph Benoît, qui vient de vous adresser quelques mots. Applaudissez-le aussi. M. Louis-Joseph Benoît, qui est le premier mot pour toi, vous avez dit merci d'avoir organisé cet événement-là. C'était une très belle initiative. Franchement, c'est le genre de choses qu'on voudrait voir plus souvent dans toutes les régions du Québec. Donc, merci et félicitations pour ça. M. Louis-Joseph Benoît. Je veux aussi vous remercier à vous tous d'être ici et je vous salue par la même occasion. Est-ce que vous vous souvenez des minutes du patrimoine? Oui! En bien évidemment. Mais non. Moi j'ai grandi en regardant ces brèves vidéos-là qui nous montraient tous les beaux moments de l'histoire de notre merveilleux pays et qui visait à nous faire sentir canadiens, il fallait en être fiers, c'était ça le but. Est-ce que vous vous souvenez aussi de Jean Pelletier, qui fait à son âme aujourd'hui, mais qui disait lorsqu'il était un haut placé de Radio-Canada que c'était grâce à lui, que c'était grâce à la Société d'État, que c'était grâce à Radio-Canada que le BQ n'avait pas eu les résultats qu'il voulait en 1998 et que Bouchard est obligé de reculer sur son empressement pour évoquer un troisième référendum. Est-ce que vous vous souvenez du congétiment de Normand Lester, coloré personnage, un excellent journaliste qui a contribué avec brio à notre devoir de mémoire et en menant une enquête extraordinaire sur la véritable histoire du Canada? Parce que plus que la question de la concentration de la presse, qui est inquiétante, qui est dangereuse, je pense que M. Philpott va nous en parler tout à l'heure, il y a la question de la proximité trop grande entre ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, qui est les médias, et le pouvoir politique. Parce que ça c'est très dangereux. Parce qu'on a vu, avec la commission Gumry, avec toutes les histoires de propagande, on a vu justement qu'il y avait une proximité extrêmement dangereuse dans la démocratie. Là, évidemment, on n'est pas dans une société stalinienne, il n'y a pas de censure aussi, il y a une propagande massive, il n'y a pas encore de demandes de masse, etc. Il faut qu'il y a véritablement un déséquilibre qu'il faut relever entre le point de vue fédéraliste et le point de vue indépendantiste, et c'est normal, parce que c'est une société d'État, donc c'est normal qu'elle fasse la promotion du Canada, qui est son pays. Mais on aurait tort, nous, de ne pas répliquer. C'est à nous de construire, et je m'adresse aussi aux jeunes qui sont ici ce soir, c'est à nous de construire une presse indépendante, une presse indépendantiste, de construire des médias qui vont pouvoir véritablement fournir l'information, et faire la promotion de notre identité nationale et de notre intérêt national, comme le Canada nous impose le sien. Il y a eu des expériences par le passé, M. Louis Klichot, exemple, dans les années 70, qui avait fondé le jour, mais après ça, malheureusement, ça a été filtré par l'extrême-gauche, puis ça a duré maximum, si ce n'était pas bien un an ou deux ans, ça a été vrai. Mais même là, on pense aussi à Québécois, Pierre Pelladeau qui a parti un empire, avec un point de vue éditorial nationaliste, puis on peut encore en être fiers aujourd'hui, la plupart du temps. Pensez aussi au CFPC, un organisme fédéral. Rappelez-vous l'histoire de Chois-FM, en 2004, si ma mémoire est bonne. Pour la plupart d'entre nous, on est d'accord sur une décision qui était véritée pour cette citation-là, ils ont utilisé un langage inadmissible, mais c'est une histoire de Québécois qui doit se régler entre Québécois. Normalement, à l'instant, il y avait d'ailleurs découvert à l'époque que les stations anglophones qui avaient beaucoup plus de plaintes n'ont pas suivi le même genre de traitement. Pensez-vous, est-ce qu'à chaque chose que Don Cherry dit, est-ce qu'on est déjà envisagé de fermer sa station? Non. Pas vraiment. Donc, c'est une dimension sur laquelle il faut se pencher. Pourquoi pas rapatrier l'ensemble des communications et créer le plus rapidement possible, justement, un CRPQ qui pourrait s'appliquer selon nos règles, qui pourrait faire en sorte que nous-mêmes on fasse appliquer notre musique francophone et notre contenu. Je pense que c'est une urgence. J'appelle, pour terminer, l'ensemble des jeunes ici et évidemment tous les gens ici présents à travailler à la libération des communications, parce que l'indépendance ne va jamais devenir sans qu'on aille à une presse indépendante. Merci. Donc, il y a la menace à la foncée pour le restant de la soirée. Je vais passer à une petite vidéo qui est un documentaire fait par un étudiant du Cégep, son nom est Camille Boileau. Et puis, en tout cas, il a travaillé assez fort, c'est très bien produit. Par la suite, il y a M. Robin Fibault qui va en terminer, suivi de Mme Carole Lavallée et en dernier, M. Gilbert Panket. Le tout sera suivi d'une période de questions. Les questions vont seulement être à la fin pour, en fait, pour sauver du temps au cas où qu'on manque de temps. d'une période de questions, mais aussi d'une période de questions, mais aussi d'une période de questions. Merci. 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 La conversation, ce n'est pas un principe québécois. C'est né de la fusion de AOL, qui était une compagnie Internet, et de Time Warner, qui était une vieille compagnie de médias. Et l'idée, c'était d'utiliser toutes les parties de chacune des deux compagnies pour faire la promotion des autres composants de la compagnie. Ça devient problématique parce que si tous les médias, dans cette logique de convergence, deviennent la propriété uniquement de quelques propriétaires très limités, ou deux, trois grands groupes uniquement, ce qui va arriver, c'est que personne ne pourra critiquer ces deux, trois-là, il y a une espèce de collusion. Alors, sur le plan démocratique, c'est très grave qu'au Québec, on nous dise que 90% de tous les médias sont contrôlés par deux grands groupes. Il y a vraiment un problème. Ça veut dire que si ces deux grands patrons réussissent à obtenir l'appui, par exemple, du patronat, ils pourraient s'arranger dans leurs médias pour qu'aucune critique substantielle vraiment importante puisse être formulée contre le secteur économique. En fait, on n'est pas rendu dans cette dictature-là. Donc, sur le plan démocratique, on a déjà permis une situation qui n'est pas tolérable, qui n'est pas bonne pour la vitalité démocratique d'une société qui se dit ouverte, qui se dit après, à accepter toute la variété des opinions. On nous chante le capitalisme et ses vertus. Et on nous dit souvent que le capitalisme, c'est la démocratie, c'est la liberté. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux exprimer tes opinions. Or, quand le cinquième pouvoir, les médias, qui est supposé contrôler les autres pouvoirs, qui peuvent, eux, être très proches de l'un de leurs pouvoirs judiciaires, judiciaires, législatifs et exécutifs, mais si ça gagne le pouvoir, en plus, être contrôlé par des intérêts particuliers, là, on a un problème des citoyens qui se voient soulever de la possibilité réelle, d'avoir un œil attentif sur la bonne conduite des choses. En termes d'information, il y a des dangers. C'est ça, à la concentration. Personne ne voudrait que tous les médias qui desservent une région, qui desservent le Québec, appartiennent à une seule et même entreprise. On veut qu'il y ait au moins quelques entreprises. Bon, la norme n'est pas tout à fait fixée, ça dépend aussi de la taille du marché, qui nous donne de l'information, parce qu'on a l'impression que si c'était la même, ou s'il n'en avait pas suffisamment, on n'aurait pas un grand choix. Les sujets traités, la façon de les traiter, pourraient être identifiées dans le médias. Est-ce que la concentration qu'on a au Québec est dangereuse? Elle est, à certains égards. Je pense que le cas le plus patent de concentration qui pourrait poser un danger, c'est celle du Québécois, qui possède les deux journaux, les plus élus, le Québec et Montréal, et le réseau de télévision le plus écouté pour son information, TVA. Les journalistes de Québec, eux, vraiment, ils manifestent qu'ils ont plus de pression pour faire l'autopromotion, la promotion des produits québécois. Ils ont aussi plus d'inquiétude face à l'autocensure, par exemple, qu'ils sont obligés de s'imposer. Donc, il y a vraiment, là, la grande problématique est, chez Québécois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ailleurs, elle est moins visible, moins criante ailleurs, mais il y a plus de pression qui va contre la biontologie du journalisme chez Québécois. Donc, ceux qui veulent faire leur travail aussi bien qu'ailleurs, c'est ceux qui ont plus de contraintes. Surtout dans le spectacle, la télévision, la culture en général, et le sport éventuellement, s'ils ont une chaîne de télévision de sport, comme ils veulent l'avoir, ou une équipe de hockey un jour, ça va poser des gros problèmes. Moi, j'ai fait la vérification, avant qu'on sorte, les deux dernières années, donc, 114 numéros du téléhoraire du journal de Montréal avaient des unes et demieures de télé, sans aucune question, sans aucune question. Cette espèce de convergence d'affaires, où on a un poste de télévision qui fait de la position de télé, genre, ça a été misé, ou occupation de l'oeuvre, Montréal-Québec, puis on se sert de ces journaux pour mousser la terre. L'autre part, c'est toujours bon. Montréal-Québec, c'est toujours bon. Occupation double, c'est... Occupation double, quand tu dis le journal de Montréal, c'est un fleuron de la culture occidentale. Avec « Insta » puis « Mau-Pasin ». On voit dans le domaine de Montréal, par exemple, plus de temps que les émissions de télé, là, là, on se dit... Il y a peut-être, justement, comment élargé que les mêmes informations, le même propriétaire, sans ça que les mêmes contenus d'entreprise, sur qu'elle n'a mis à l'autre, ça. La convergence des médias au Québec. On a traité ce sujet-là plus aux frontières, il y a sept. Sept ans, on a fait la liste sur une table, on a sorti tous les magazines qui appartenaient à Québécois. Il y a beaucoup. La convergence au Québec, là, c'est plus seulement à Québécois, c'est ça qui est plus étonnant. C'est Radio-Canada et la presse. Et Radio-Canada, c'est... J'en pensais au moins, l'exemple, c'est une question qui disait que 10 % de tous les invités de Radio-Canada promet de la presse. Disons que le Québec, c'est l'une des sociétés où les médias sont à peu près les plus convergés dans le monde. C'est un des endroits où tu as deux grands groupes. Pour compris, dans la presse écrite, c'est Power Corporation, c'est à Québécois, ça. Tu vas aller chercher à peu près 96-97 % de la presse écrite directe, là. Le Devoir, mon petit journal indépendant, qui fait un travail journalistique tout à fait respectable, c'est quand même très marginal. Alors là, tu commences avec deux grands groupes. Donc, un, Power Corporation, qui est drôlement orienté politiquement. On commence à découvrir, à savoir et à comprendre que la presse et tout le volet médiatique de l'empire Power Corporation, c'est simplement un truc pour diffuser les idées de M. Bolle-Demaret. Mais Power Corporation, en plus, eux qui s'assurent, de rayonner encore davantage. parce que là, ils ne sont pas capables de compétitionner Québécois qui, eux, peuvent s'appuyer sur une télévision TVA. Ça fait que là, Power vous disait, « Bon, bien, comment on va faire, nous, pour rentrer dans l'espace télévisuel des Québécois? » « Bon matin, mon amour! » « Café au lait! » « What's up? » « Oh! » « Oh! » « Confiture, ananas et gingembre. » « Oh! » « Et la grosse presse! » « En fait, il n'y en a pas où ça crêne à l'égard du Canada. » « Il faut qu'on a les années vivées. » « Merci aujourd'hui, dans le contexte où on vit au Québec, on peut... »